Coucou à toutes et tous, donc me revoilà pour un tirage intemporel, donc pour les énergies du mardi, nous serons le 3 août 2021, demain, je suis un petit peu paumée dans les jours, donc comme d'habitude on va commencer par l'oracle des lignes, donc pour avoir la tendance pour la journée de demain, et ensuite on va prendre le tarot de Marseille et on va faire un tableau de 9 cartes, donc allons-y, on va aller voir les petits messages, on a la maladie et les soucis sans doute pour certains d'entre vous, donc allons-y, peut-être du chagrin pour certains d'entre vous, l'esprit morosant, Alors, allons voir les petits messages, on a de l'abondance, plaisir par rapport à une entreprise Alors, allons-y, les messages, médier de mes hanches, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner la tendance pour la journée de demain ? Merci de nous donner vos messages pour la journée de demain ? Allons-y, alors, hop, on coupe, et on va les voir, Allons-y, alors, comme d'habitude, premier choix, Deuxième choix, Troisième choix, Donc, n'hésitez pas à faire une petite pause, on a des personnes qui vont entreprendre là demain, Donc, n'hésitez pas à faire pause pour choisir, en tout cas, Suivez votre intuition, voilà, ça va être mon conseil, Donc, premier choix, deuxième choix, troisième choix, Et j'y vais avec le premier choix, alors, Ah, nous avons le procès, Donc, pour certains d'entre vous, Ça ne va pas être forcément une bonne journée, On va peut-être essayer de vous faire craquer, Et par tous les moyens, là, Donc, il y en a qui vont vouloir peut-être obtenir quelque chose de vous, Et puis, que vous n'avez pas forcément envie de donner, Que ça soit au travail, dans votre famille, Ouais, ça ne va pas être une bonne journée, là, Pour certains d'entre vous, Mais bon, mercredi sera une nouvelle journée, C'est ce qu'il faut se dire, Il y a toujours des journées comme ça, C'est pas top, quoi. Alors, choix numéro 2, Ah, nous avons la trahison, Là, ça va être des conflits, Qui seront à l'ordre du jour, Il ne va pas falloir vous laisser faire, Vous laisser impressionner par les belles paroles, De peut-être certaines personnes, Garder l'esprit vif, Et en éveil, là, Pour ne pas être troublé, Peut-être par une personne, Ou des personnes, En tout cas, il va y avoir quelqu'un de malveillant, Peut-être autour de vous, Dans votre entourage, là, Que ça soit professionnel ou familial, Donc, attention. Ça peut être aussi vos enfants, C'est pas forcément des personnes méchantes tout le temps, Mais voilà, ça peut être vos enfants, Une mauvaise humeur, Donc, voilà, Qui vont essayer de vous la faire à l'envers, en fait. Et choix numéro 3, Nous avons la passion. Donc, Il va y avoir de la passion dans l'air, Il peut y avoir aussi des conflits, De la rivalité, C'est une journée qui peut devenir lourde et tendue, Pour certains d'entre vous. Ah ben, écoutez, je suis désolée, C'est pas forcément de bonne journée pour vous demain, Mais bon, voilà, On choisit pas les cartes, C'est les guides qui nous transmettent les messages. Donc, des fois, nous avons de très beaux messages, Très positifs, Et puis là, ben, voilà. Donc, on va passer Au tarot de Marseille, Donc, en espérant que les messages soient un petit peu meilleurs, Quand même un petit peu plus positifs. Donc, Quelles vont être, Quelle va être l'histoire Pour vous. Alors, Alors, j'espère que vous allez bien. Je vous ai même pas demandé. J'espère que vous allez bien. Il fait pas beau du tout, je trouve. En tout cas, moi, je suis en Bretagne, Il fait pas beau. C'est triste, hein. C'est triste, triste. J'espère que Les prochains jours vont être Meilleurs, Parce que c'est vrai qu'on a besoin de soleil Pour se ressourcer. Donc, Alors, merci à tous les abonnés. Merci pour tous vos messages, Vos mails. Donc, merci pour vos j'aime, Surtout, vous aussi, également. Et bienvenue aux nouveaux abonnés, bien sûr. Donc, Bienvenue, bienvenue. Et j'espère, ben, Vous apporter Des messages Qui vous sont tous destinés. Alors, Je brasse bien, Parce que J'aimerais avoir D'autres petites énergies. Puis, j'essaye de penser Fort à tous, Pour que Faire bouger un petit peu les énergies, Là, Que ça change un petit peu. Alors, Nous avons un empereur. Donc, C'est un homme protecteur, Qui a un certain pouvoir. Donc, Je vais aller voir le message d'à côté. Là, J'ai l'impression Que Il y a Il y a un homme, Plutôt Posé, Qui est stable, Qui est en arrêt, Là. Qui est en arrêt. Mais, Il va venir ensuite Une réussite financière, Là. Une réussite financière. Et voir même Pour cet homme Qui est en pause, Où rien ne se passe, En fait, Dans sa vie. On parle même De nouvelles rencontres Et une naissance D'une relation, Là, Qui va arriver Sûrement pour lui. Donc, Ça va être une association Heureuse, Voire, C'est des retrouvailles encore. Peut-être un déplacement annulé Là, Ou reporté là. D'accord. Et la pause, Nous avons quoi ? Alors, Ouais, Il est en arrêt Parce qu'il a un blocage Par rapport au côté financier, En fait, Ce roi. Mais bon, Ça va aller mieux. Il y a la carte de l'étoile après. Ça va, Ça va être, Comment dire, Ça va revenir, Voilà. Il va pouvoir à nouveau profiter De la vie là. Ça va s'arranger. Et puis, En fait, Voilà. Il faut qu'il prenne cette pause Comme un moment de repos. Peut-être qu'il a besoin de repos. Ouais, Et puis, Il va pouvoir prendre des vacances même. C'est ce qu'on me dit. Quand financièrement, Ça va aller mieux. Donc, Voilà. C'est plutôt pas mal. Donc, C'est un homme Qui a du mal à tourner la page là. Sans doute. Qui a du mal à se détourner du passé. À se détacher du passé là. Il doit faire le deuil de quelqu'un. En fait, C'est la fin de quelque chose. Peut-être d'une histoire. Il doit faire le deuil, Mais il a du mal à faire ce deuil en fait. Cet empereur. Alors, Si vous êtes une femme, Vous inversez. Si cette situation Vous Résonne en vous. Là, Je parle d'un homme Parce que c'est l'empereur. Donc, Je me pose. Voilà. C'est plus simple pour moi. Donc, Voilà. J'ai toutes les cartes qui tombent. Alors, On va aller voir ça. Elles sont tombées, Celles-là. On a le 6 de bâton. Là. On parle de négociation, De choix importants à faire. Ouais. Par rapport à des doutes, Des remises en question. Peut-être une rupture dans le couple. Et là, On a l'as d'épée en fait, Qui dit que Des personnes vont avoir la victoire Par rapport à ça. A cette rupture. Alors, Ça peut être un contrat de travail. Ça peut être aussi un Dans le sentimental. Ouais. On a l'impression de Qu'il n'y a pas de voix en fait. On a l'impression qu'on est sans issue là. Certaines personnes d'entre vous. Mais on vous dit qu'il y a une victoire. Ouais. Vous avez du mal à faire votre deuil en fait. Par rapport à une rupture. C'est normal, hein. Des ruptures. Ça peut être aussi un décès pour certains d'entre vous. Donc, C'est toujours difficile de toute façon de perdre quelqu'un. Que ça soit dans un décès ou dans une rupture sentimentale. Ou même dans le travail. Donc, Allons-y pour les messages. Alors, Neuf cartes, Mes guides. Quels vont être les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo ? Merci de me donner des messages clairs. Un dos de deck. On a le cavalier d'épée. Donc, On parle d'appui solide là. Pour entreprendre. D'appui solide. Mais vous avez, Vous êtes peut-être dans une mauvaise période en ce moment de doute. Vous avez du mal à trouver votre place en fait. Parce qu'en fait, Il y a peut-être eu un grand changement dans votre vie. Et en fait, Là, Vous êtes un petit peu à la recherche de votre place. Vous avez peut-être fait des efforts, Dans une situation. Et en fait, Ben, Ça n'a pas marché en fait. Vos efforts n'ont pas été récompensés à la hauteur en fait. De ce que vous avez donné. Oui, Et puis, Vous êtes peut-être en retrait là aussi. Parce que vous, Vous vous protégez en fait. Par rapport à quelque chose. Ouais. Et vous avez des manques, Un manque financier en fait. C'est ce qu'on nous dit là. En ce moment, Vous avez un manque financier. Ouais. Il y a des contre-temps en fait, Par rapport au financier. Mais ça va venir en fait. Ça va venir. Ouais. Excusez-moi. Je reviens. J'ai mon téléphone qui sonne. Hop là. Excusez-moi. Ça y est. Me revoilà. Donc, Du coup, Bon, Ben, J'ai fait pause. Mais, Du coup, Je ne vais pas réinterpréter là. Vous devez vous souvenir. Donc, Moi, Ça va peut-être être un petit peu plus difficile. Je disais quoi ? D'accord. Oui. Voilà. D'accord. Donc, Allez. On va aller voir les messages Avec Le petit tirage De neuf cartes. On va regarder celle du milieu déjà Pour voir un petit peu Ce qui est au centre. Nous avons le neuf de coupe. Ouais. On parle vraiment d'obstacles temporaires. Vous inquiétez pas. C'est vraiment temporaire. Alors, Par rapport à... Oui, Il y a l'étoile Qui revient. Donc, Vous allez pouvoir à nouveau Vous profiter de la vie là. Reposez-vous. Prenez le temps de vous reposer. Et puis, De toute façon, Si vous ne pouvez pas prendre A cause du côté financier En ce moment Des vacances, Vous allez pouvoir bientôt en prendre. Ça va revenir. C'est que temporaire les obstacles. Vous allez retrouver une tranquillité Et puis une paix. C'est les messages. Donc, Donc, Vous allez être apaisé. Il faut croire en votre bonne étoile. En fait, C'est surtout ça. Donc, Les contre-temps là, On a le 10 d'épée. Ouais, Vous avez une petite malchance Qui perdure. Il y a peut-être Des petits complots aussi Derrière vous. Peut-être par rapport... Si c'est dans le professionnel, Ça va être... Pour certains d'entre vous, Peut-être des collègues, Tout ça. Moi, Je pense que Il y a vraiment Quand même Une histoire de rupture sentimentale. Peut-être que Votre conjoint Ou conjointe Complote un petit peu Derrière vous Par rapport À de l'argent À vous redonner Par rapport à cette rupture. On va aller voir les autres messages. On va aller voir... Ouais, On a la maison de Dieu là. Vous êtes réaliste quand même. Vous cherchez des solutions. Vous êtes à la quête De la vérité. Vous avez vraiment envie De sortir un petit peu De ces chemins Battus là. Il peut même y avoir Un coup de foudre amoureux là. À venir. On l'avait vu tout à l'heure. Il y avait une nouvelle rencontre. Moi, je vois Pour certains d'entre vous. Alors, il y a des obstacles. Il y a des contre-temps. Mais moi, je vois Un coup de foudre en fait. Ouais, il y a... Vous avez peut-être subi Alors, des disputes. Vous avez peut-être renoncé à des choses. Vous allez peut-être renoncer à des choses. Renoncer à votre vie de famille. Renoncer à votre bien. Si vous aviez une maison de ça. Je vois beaucoup de renoncements pour vous. Alors, si vous êtes une femme, vous mettez ça par rapport à vous. Et puis, si vous êtes un homme, ouais. Des obstacles aussi par rapport à préparer peut-être un nouveau projet. Des obstacles à trouver peut-être du soutien également. Mais vous allez trouver votre place. Vous allez agir vraiment avec sagesse. Après avoir eu connaissance de certaines choses. Et vous allez avoir connaissance de certaines choses qui vous ont peut-être été cachées. Ou peut-être de certains complots qui se fondent derrière vous. Et ça va être une réussite. Ouais. On a la victoire là. Il y a vraiment la réussite. Surtout tout ça. Ouais. Alors, il y a du grand bonheur qui arrive à vous. Il y a vraiment une réconciliation là. Vous allez vous réconcilier avec quelqu'un. Peut-être quelqu'un pour qui vous aviez eu un coup de foudre. Et vous aviez fait un arrêt. On reste quand même. J'ai beau battre les cartes. Mais on reste sur une réconciliation. Quelqu'un qui avait eu un coup de foudre. Et qui avait mis un stop à cette histoire en fait. Parce qu'il était déjà engagé. C'est le message que j'ai. Il était déjà engagé. Et en fait, là, on a quelqu'un qui fait son retour dans votre vie. Ouais, parce qu'il ne pouvait pas vous oublier en fait. Et c'est surtout, en fait, il avait mis un arrêt avec vous. Il avait stoppé les choses. Parce qu'en fait, il avait eu sans doute de la pression de son entourage. Sans doute que certains lui mettaient de la pression pour ne pas quitter la personne avec qui il était en fait. Où elle était. Et du coup, ouais. Et puis, il a mal vécu ça. Il a mal vécu parce qu'il a stoppé. Mais en fait, il ne l'a pas vu. En fait, j'ai l'impression en fait qu'il a vécu comme une escroquerie. Parce que peut-être que l'autre personne lui avait promis peut-être de changer les choses. Que ça allait s'arranger, s'améliorerait. Qu'elle allait faire des efforts peut-être sur certains points. Et en fait, ce n'est jamais venu. Il n'a pas eu cette chance en fait. Il a été trahi. On l'a arnaqué en fait. L'autre l'a arnaqué. Et du coup, il vous a perdu. Il a pensé vous perdre. Sauf que c'était un coup de foot que vous aviez eu. Et puis du coup, il y a vraiment une vraie réconciliation en fait. D'ailleurs, si vous êtes la personne qui avait quitté cette personne et vous revenez, elle va être surprise. Alors, j'ai trois cas. On va voir, je vais les compter. J'ai le cas, si c'est vous qui aviez quitté, vous allez retourner, vous allez être surpris en fait de voir qu'en fait, cette personne va vous accueillir avec encore de l'amour, de l'espoir. Si c'est vous qui allez être quitté, vous allez en fait surprendre l'autre en fait d'avoir encore cette envie. Il va être vraiment surpris. Il va être agréablement surpris. Et puis, confiant en fait, de se rendre compte en fait que cet amour ne s'est pas éteint. Parce qu'en fait, il y avait cette étoile qui vous protégeait, qui protégeait votre amour. Bien sûr, pour ceux qui ne veulent pas retourner avec un aise, tout ça, si vous ne voulez pas retourner, c'est que ce n'est pas pour vous ce tirage. Donc oui, puis il va être surpris en fait que cet amour a été protégé. Vous allez vous surprendre tous les deux. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a deux personnes en fait qui vont se surprendre mutuellement. Alors moi, je vois quelqu'un qui avait fait un arrêt et qui a fait son retour. Mais aussi, je vois aussi que c'est vous qui avez fait le retour, qui avez fait le premier pas de retourner vers cette personne. Et en fait, il revient quoi. Il y a une réconciliation. Oui, du coup, moi, alors je vais utiliser un oracle. Alors, les papillons de Gigi, alors c'est moi qui l'ai fait. C'est en l'honneur de la marraine de ma fille, qui n'est plus de ce monde, mais qui fait partie de nos guides aujourd'hui. Donc, je vais l'utiliser. On va essayer de préciser, voir si on a des petits messages. Donc, forcément, il n'est pas en vente. Mais j'ai envie de le prendre là, j'ai envie de le prendre. Donc, pour préciser un petit peu, parce qu'il va y avoir une belle transformation, là, dans une histoire d'amour qui s'est fait arrêter. Et ça va redémarrer, là. Donc, je trouve que les papillons de Gigi, ça va très bien. Il faut avoir des messages. Là, on a l'amour. Ouais, on a deux colombes, là, qui vont s'unir à nouveau. Alors, au début, vous allez être dans la rencontre amicale, je pense. Mais bon, les sentiments sont là. Mais je pense que, ouais, vous allez garder, en fait, cette barrière de l'amitié pour l'instant. Vous ne... Vous n'allez pas vouloir, en fait, l'un et l'autre, brûler les étapes. Déjà, il faut reprendre contact, peut-être réapprendre à vous connaître également. Ouais, on a la femme. Qui retrouve du romantisme, de l'harmonie. C'est beau. Ouais, il y a une femme. Ouais, ça va... Elle va retrouver son romantisme, là, cette femme. C'est très beau. Alors, elle glisse très bien. Du coup, elle tombe très bien. Ouais, on parle d'amour, hein. De foyer des proches. Oui, la famille, en fait, qui ont mis à l'un ou l'autre la pression, en fait, pour arrêter cette histoire d'amour. Parce que, sans doute que vous avez, l'un ou l'autre, vos familles, vos enfants, et qui vous ont dit, en fait, que vous alliez faire du mal à vos enfants, tout ça, hein. Ouais. Là, j'ai la mère, la sœur, l'ami, la rivale à 30, 65 ans. On parle de vacances, ça peut être vous aussi, hein. On parle de vacances. Peut-être que vous allez partir en vacances avec, bah, votre sœur, ou une amie, ou ça peut être ça aussi, également. C'est dément. Oh, bah, ça glisse. Ça tombe. Bon, je ramasse tout. Elle veut venir, celle-là. J'en ai deux qui se sont mis vraiment à part. Ah, on a l'aide et le soutien, hein. On a l'association, là. Alors, je vais aller voir l'autre. On va être dans le vrai. On va être dans la certitude, là, dans cette histoire, hein. Il y a des certitudes qui vont voir le jour, hein. Bah, c'est super, hein. Donc, je brasse encore un petit peu. Décidément, ça glisse. Ouais, on a toujours cette femme, la consultante, hein, qui retrouve son romantisme. Ça retombe encore, hein. C'est beau. Ça confirme. Alors, je vais couper. Ouais, on parle bien de... Il y a eu rupture, hein. Alors, il y a eu rupture. Mais il y a un renouveau, hein. Il y a une renaissance, en fait, par rapport à cette rupture. C'est vraiment beau, hein. Alors, je vais tirer. Allez, je fais un tableau de neuf cartes, encore. Puis, après, je vais aller voir quels conseils je vais chercher avec... Euh... Je ne sais pas quel oracle, là. Elle va venir. Hop là. Alors, on va aller voir ça. Ouais, on a encore... C'est marrant. On a la rupture, toujours, hein. Mais il y a une surprise, hein. Vous allez avoir une surprise par rapport à cette rupture, hein. Alors, voyons ça. Ouais, on a un imprévu, quelque chose d'inattendu. Euh... On a la protection d'un papa, là, j'ai l'impression, hein. Alors, soit un papa qui est au ciel ou un grand-père, hein. Soit qui sont... Mais vous allez avoir la protection, là, d'un papa ou d'un grand-père, hein. Ouais, vous allez récolter les fruits, en fait, cet automne, là. C'est ce qu'on me dit. Ouais. On parle d'écoute, de diagnostic. Hum. On a cette femme de moins de 30 ans. Ça passe une fille, hein. Moi, je vois, en fait, là, je pense plutôt... Ouais, vous avez peut-être un enfant, là, une fille qui est peut-être malade. Donc, on parle d'écoute par rapport à l'amour, hein. À reprendre contact dans les communications. On parle de clairvoyance sur une situation. On parle de quelque chose de rapide qui arrive, là, pour vous, hein. Même si on récolte au mois d'automne, il y a quelque chose de rapide qui va arriver, là. Peut-être dans la nuit. Peut-être qu'il va y avoir des choses la nuit qui va se passer, hein. Peut-être de la communication. On parle bien de la famille, hein. Ouais, ça va peut-être mettre à mal votre famille, hein. On parle de route à faire, hein. Et de surprise, hein, de chance, hein. C'est une chance, tout ça, hein. Moi, je sens aussi écouter votre cœur, là. Là, les guides me disent écoutez vraiment votre cœur. Allez là où votre cœur vous dit d'aller, en fait, hein. Donc, voilà, écoutez votre cœur, hein. Allez vers l'amour. C'est le message que j'ai. Eh bien, écoutez, je vais finir, en fait, par... On est à combien de temps ? Ah, on est déjà à 28. Je vais finir par une petite prière, hein. Donc, pour faire le plein d'amour. Donc, je vous montre la boîte. On va finir par une petite prière comme ça, ce tirage, qui est très beau, hein. J'ai deux cartes qui se sont retournées. La passion. Mes anges, merci d'insuffler de la passion dans tous les gestes de ma vie. Je vis avec passion chaque instant pour vibrer, éprouver des émotions fortes dans le regard et dans les bras de celui ou celle qui émet la même fréquence énergétique que la mienne. Je suis la passion, je mérite la passion. Partage une passion avec l'être aimé pour allumer la flamme. On vous dit vraiment, oui, écoutez votre cœur, allez vers vraiment la personne que vous aimez, vraiment avec qui vous avez beaucoup d'amour. Futur. La réponse est peut-être, sois à l'écoute de ton cœur, tente l'aventure, fais confiance à ton ressenti, à tes émotions, et tu verras ce que l'univers te réserve. Je ne vous dis pas de bêtises, je vous disais d'écouter votre cœur. Eh bien, les petites prières aux anges, pour faire le plein d'amour, vous le dis également. Écoutez votre cœur. Allez vers la passion. Allez vers vraiment l'être que vous aimez. Alors, on va aller voir s'il y a un dernier message. En tout cas, ils sont très beaux ceux-là. Moi, je n'ai rien ajouté. En fait, là, on vous dit d'écouter votre cœur. Allez vers la personne que vous aimez réellement. Ne restez pas avec une personne. C'est ça qui va allumer, en fait, votre passion, votre flamme, votre bonheur, en fait. C'est ce qui va faire votre bonheur, là. Même si vous avez une famille que vous avez construit, tout ça, ça ne vous rend pas heureux. Alors, allez vers le... Choisissez le bonheur. Et de toute façon, même si vous avez des enfants, je vous promets que si vous choisissez le bonheur d'aller vers l'amour, vos enfants en ressortiront grandis et heureux. Donc, voilà. Donc, il n'y avait pas d'autre message. On finit vraiment avec le futur. Je vous la relis. Elle est tellement belle. Elle est tellement beau, ce message. La réponse est peut-être. Sois à l'écoute de ton cœur. Tente l'aventure. Fais confiance à ton ressenti, à tes émotions. Et tu verras ce que l'univers te réserve. Donc, faites confiance. Donc, voilà. Ça va être tout pour ce tirage. Un grand merci à nos guides et nos anges. Là, j'ai envie... C'est magnifique, ce message. C'est vraiment beau. Pour ceux qui attendent cette réconciliation, cet amour. Donc, voilà. Vraiment beau. Là, c'est confirmé. Ça va arriver pour certains d'entre vous. Donc, voilà. Alors, merci à tous pour vos commentaires, vos j'aime. Merci aux nouveaux abonnés qui vont s'abonner et puis mettre les petites notifications pour avoir en temps réel mes vidéos. Et donc, voilà. Donc, prenez soin de vous, de vos proches également. Et puis, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501